Bonjour à toutes mes histos curieuses et à tous mes histos curieux. Aujourd'hui, je suis ravi de vous emmener dans un voyage captivant à travers la ville de Saverne et les magnifiques châteaux qui l'entourent. Pendant les prochaines minutes, nous explorons les riches histoires et les magnifiques architectures de ces joyaux historiques. Seyez-vous, détendez-vous et préparez-vous à être transportés à travers le temps. Commençons notre exploration par la ville de Saverne. Un trésor historique niché au cœur de l'Alsace. Fondée il y a plus de 2000 ans, cette ville a été le témoin de nombreux événements historiques majeurs qui a façonné son développement au fil des siècles. Saverne tire ses origines de l'époque romaine, lorsque la région était un important carrefour commercial et militaire. Des vestiges de cette époque tels que des routes pavées et des structures de défense témoignant de l'importance stratégique de la ville à l'époque romaine. Au Moyen-Âge, Saverne est devenu le siège de l'épiscopat strasbourgeois et le château a joué un rôle central dans l'administration de la défense de la région. La ville a prospéré grâce au commerce et à l'artisanat. Et de nombreux monuments religieux et civils ont été construits à cette époque. Au XVIIIe siècle, Saverne a connu une période de prospérité sous l'égide des évêques de Strasbourg. Ils ont contribué à l'embellissement de la ville et à la construction de nombreux bâtiments publics et résidentiels. Cette période vaste a été interrompue par les bouleversements de la Révolution française qui ont entraîné des dommages importants à la ville. Au XIXe siècle, Saverne a connu un nouvel essor avec l'arrivée du chemin de fer et la connexion du canal de la Marne au Rhin. Ce qui a stimulé le développement industriel et économique de la région. La ville a continué à prospérer au XXe siècle, malgré les ravages des deux guerres mondiales. Et c'est devenu un centre culturel et touristique important en Alsace. Saverne est bien plus qu'une simple ville. C'est un véritable trésor historique et culturel niché au cœur de l'Alsace. Son risque passé, ses monuments historiques et sa beauté naturelle en font une destination incontournable pour les amateurs d'histoire et de voyages en quête d'authenticité. Maintenant que nous avons exploré en détail la ville de Saverne, plongeons-nous dans l'histoire millénaire du château des Rouen. Le château des Rouen, un chef-d'œuvre néoclassique qui domine fièrement la ville de Saverne. Construit au XVIIIe siècle sur les fondations de structures médiévales antérieures. Ce château est initialement lié à l'histoire de la région. Son architecture imposante, avec ses façades majestueuses et ses vastes jardins, en font un exemple remarquable du style architectural de l'époque. À l'intérieur du château, regorge de trésors artistiques et historiques. Promenez-vous dans ces salles somptueusement décorées et imprégnez-vous de l'atmosphère élégante qui régnait autrefois dans ces murs. Remontons dans le temps pour découvrir les origines médiévales du site. Au Moyen-Âge, Saverne était le siège de l'épiscopat strasbourgeois. Et le château jouait un rôle crucial dans la défense de l'administration de la région. Les premières fortifications remontant au XIIIe siècle. Et au fil des siècles, le château a été agrandi et renforcé pour répondre aux besoins changeants de ses occupants. Au XVIIIe siècle, le château a connu une période de prospérité sous l'égide des cardinaux de Rouen. Des fêtes somptueuses et des réceptions fastueuses étaient organisées dans ces salons. Lui va alors le surnom de Versailles-Alsacien. Cependant, cette période de splendeur a été interrompue par le bouleversement de la Révolution française qui ont entraîné également des dommages importants au château. Au XIXe siècle, le château a été restauré sous l'impulsion de Napoléon III. qui a ordonné sa transformation en une résidence pour les veuves d'officiers civils et militaires. Plus tard, il a été utilisé comme caserne militaire et après la Première Guerre mondiale, comme logement pour les troupes françaises. Aujourd'hui, il appartient à la ville de Saverne qui l'a restaurée et y a installé divers équipements culturels et administratifs. Le château des Rois est bien plus qu'un simple monument historique. C'est un témoin vivant de l'histoire mouvementée de Saverne et de l'Alsace. Un symbole de la richesse culturelle et architecturale de la région. Sa visite offre une immersion fascinante dans le passé, une occasion de découvrir les splendeurs de l'art et de l'histoire française. Et donc, pour conclure notre exploration, voyageons jusqu'au sommet de la barre rocheuse qui surplombe la vallée de Saverne pour découvrir le mystérieux château du Haut-Barre. Je suis actuellement en train de monter la côte. On cloue le chemin pour aller au château du Haut-Barre. À travers les bois, je vous avoue que je suis en âge. Je suis trempé. Je crois que je n'ai même plus de coupe. C'est fini. Mais en tout cas, on a le beau temps. Ça va, heureusement. Et là, on est en train de monter au château. Voilà, je crois que ça y est. On a fini de monter une côte. Yes ! Je crois qu'après celle-ci, c'est fini. Allez, encore un tout petit effort. Je crois que je n'ai même plus de coupe. Je n'ai plus rien. Je suis en âge. Là, je vous avoue, je n'ai plus l'habitude de faire du vélo. Et en plus, en tant que fumeur, c'est énormément compliqué. Il y a des bancs. Il y a des bancs. On va pouvoir se poser cinq petites minutes. On va se poser à un banc tranquille. Ah bah, un peu plus. Il y avait de la gamelle. Allez, parce qu'il va falloir encore monter. Voilà. Alors du coup, on va aller se poser sur le banc. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 nous y sommes arrivés. Ah ouais. Regardez-moi ça, mais c'est bon. Et la vue qu'on doit avoir de là-haut main en main. Ah ouais, on a un bout de mur. Voilà. Qui est complètement pris dans la roche. C'est fou. C'est fou. Ouais. La roche et le mur qui est pris dans la roche. C'est hallucinant. Travail de l'époque. Fouahou. C'est fou. Regardez-moi ça en plus. C'est tout. Perché à une altitude de 450 mètres, ce château offre une vue imprenable sur les paysages environnants et une plongée fascinante dans l'histoire médiévale de la région. Les origines du château remontent au XIe siècle, lorsque les premières fortifications ont été dirigées sur un site pour protéger la ville de Saverne des invasions. Au fil des siècles, le château a été agrandi et renforcé pour résister aux attaques ennemies, devenant ainsi l'un des châteaux forts les mieux défendus de la région. Le château du Hombard a joué un rôle crucial dans la défense de la région, surveillant un des principaux passages entre la plaine d'Alsace et le plateau lorrain. Sa position stratégique en faisait un point de contrôle vital pour le commerce et les communications. Et il était souvent le théâtre de conflits entre les seigneurs locaux et les puissances voisines. Bien que le château ait subi des dommages importants au fil des siècles, il reste encore aujourd'hui des vestiges impressionnants, tels que des fortifications. des tours et des remparts. Il y a également des salles souterraines. Une visite du château offre aux visiteurs l'occasion de découvrir l'ingéniosité architecturale et militaire des bâtisseurs médiévaux. Ainsi que de profiter de vues panoramiques spectaculaires sur la vallée de Savergne. Le château du Haut-Barre est un témoignage vivant de l'histoire tourmentée de l'Alsace. Un lieu chargé de mystères et de romances qui captive l'imagination des visiteurs depuis des siècles. sa visite offre une expérience unique et incontournable de plonger dans le passé médiéval de la région de l'Alsace et une occasion de découvrir les beautés naturelles et architecturales de la vallée de Savergne. J'aime bien découvrir quelque chose. Ah ! J'aime bien découvrir des petites choses. Nous allons donc explorer, cher amigo, une petite grotte. J'adore ! Bon, on va essayer de grimper sans tomber si possible. J'adore partir en exploration. Oh ! Oh ! Une goutte ! Dommage ! Dommage ! Je ne vais pas ramper non plus pour vous, parce qu'il n'y a pas moyen. Je suis tout propre. Et voilà ! Ah ! Mon drone qui... Bip, bip, bip ! Excusez-moi ! Et voilà ! Du coup, il y a un passage. Et je vous avoue que... Je vous avoue que je n'ai pas envie d'y aller. Eh ! Je suis habillé tout en propre. Elles sont déjà mes grolles toutes neuves. Elles sont sales. Il n'y a pas moyen de je rentre plein dedans. Mais ça me tente quand même. Ça me tente quand même. Mais c'est trop humide. Il y a beaucoup de flotte. C'est beaucoup humide. Et voilà ! Nous avons parcouru l'ensemble des magnifiques beautés de Savergne. Découvrant leur histoire fascinante est leur architecture remarquable. Splendeur néoclassique du château des Rouen à la majesté médiévale du château du Haut-Bard. Ces monuments historiques nous transportant à travers le temps et l'espace. Nous permettant de découvrir la richesse culturelle et architecturale de l'Alsace. En espérant que cette visite virtuelle vous a inspiré à découvrir ces trésors cachés en personne et à vous plonger davantage dans l'histoire et la beauté de cette magnifique région. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers la ville de Savergne et je vous dis donc à samedi prochain pour votre nouvel épisode dans Non loin de chez toi. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ...